Salut à tous, c'est Carna Fishing, donc là comme plusieurs abonnés m'ont demandé, je vais présenter mon matériel de pêche. On va commencer par les cannes. Alors ça c'est la canne que j'utilise pour le good bait. Donc voilà, c'est une savagère, c'est la Dutch Light 6-9 en 15-60 grammes, donc c'est celle que j'utilise pour le brochet ou le cilure. Donc avec un moulinet Aura Winch de Lu Garcia, un moulinet adapté pour la canne. Avec dessus c'est de la presse en 20 kg je crois, c'est de la Daiwa Tournament en Vibra. Là dessus elle est équipée d'un S-Pro, comme l'air. Voilà, qui fait une douzaine de centimètres à peu près. Donc ça c'est ma canne pour le big bait. Après, il y a une canne que j'utilise peu. C'est une, elle est toute neuve mais je ne l'utilise pas encore. j'ai pas le moulinet adapté. Donc là c'est une Sakura Sportisme. Donc voilà, c'est une 5 vents et larmes. Avec un moulinet que j'avais acheté sur internet mais j'aime pas trop. Donc voilà. Après, la canne streaming. En plus pour la perche, le Black Bass, c'est tout ça. La voilà. Une gun qui se baroue. C'est une canne en combien de grammages ? 3,12 g. Voilà, là dessus je suis équipé avec un moulinet Daiwa XLR. Avec de la tresse Daiwa Tournament en Vibra. Ça doit être de la 7 kg ou 6 kg je crois. Assez fine. Avec un badoum fluoro en 3 kg. Là elle est équipé d'un petit katek. Voilà. Pour la perche. Après, après, c'est la canne que j'utilise le plus. Elle est plus polyvalente. Je l'utilise un peu pour tout. C'est une Daiwa. C'est la Daiwa Tatoula. C'est la... Attendez, il y a plusieurs modèles. La 662 MHB. Alors là, c'est la 6.7. Donc, les grammages, c'est moyen. Ça fait à peu près 10 à 30 grammes, à peu près. Donc, dessus, j'ai mis un moulinet Sakura. C'est un Sakura Calyx. Donc, il est bien adapté. La tresse est toute neuve. C'est la dernière de chez Daiwa. Elle remplace la Tournament. Elle est 10 euros moins chère. C'est la J... JX8, tu crois. C'est une 8 brins, pareil. Donc là, elle est en 17 kg, mais plus fine que l'autre. Et un spinner 6 9, que j'aime juste de prendre. C'est pareil que j'avais déjà en orange, mais là, je l'ai pris en rose. C'est un... spinner de chez Delalande, le Dr. Spinner. Donc, voilà. On va passer à ma sacoche et aux leurres. Donc, voilà mes leurres. C'est les leurres que j'utilise... Bah, pas en ce moment, mais... J'alterne, en fait. C'est que j'ai ma boîte de ma sacoche. Où je prends vraiment les leurres que je vais utiliser à chaque journée. Donc là, c'est ceux que j'ai pas utilisés dernièrement. Donc là, c'est un Boomki Gamera. Mais c'est... Ça doit être le 12 cm. Je l'ai en 10 aussi. Enfin, leurres... C'est assez efficace pour le brûcher. Il y a pas mal de Boomki. Après, beaucoup de petits jerks. Donc là, le petit de chez Rustin. Qui va 0,2 1 mètre. Sans Supernding. Donc là, c'est le 9 grammes. Après, le Baby Buster de Stick Pro. Couleur hyperche. Alors là, de chez Stick Pro, c'est le Buster Jerk 2. Donc là, c'est... World Trek. Le nom de celui-ci. Donc, on voit bien... Il a des... Beaux reflets, c'est un... Il est un flottant. Il est un menthe. Après, j'ai des leurres un peu plus... Brochers Silures. Donc là, l'imitation Gardon. Voilà, il est bien pris. Je ne sais pas comment... Ça, c'est fait. Voilà. Donc... Il a une belle nage. Il est lourd à lancer. Mais... Il descend un peu profond. Il descend au moins de 50 cm. Mais... C'est très efficace pour brochet. Voilà. La marque, je ne pourrais pas vous la dire. Je ne me rappelle plus. C'est... C'est... Je ne pourrais pas vous la dire. Je ne me rappelle plus. Ça, c'est un petit leurre... Un lourd souple que j'utilise quand il y a du courant pour le Silure. De... C'est un leurre de chez Tupéru. Dans mon Tupéru, c'est... Il y a une... Le paddle s'active bien. J'ai rajouté un trip parce que souvent, les Silures, ils prennent mal, là. Donc, je vais rajouter un trip. Donc, voilà. Ça, c'est d'ailleurs, je l'utilise peu. Ça, c'est un leurre pour le Silure. C'est un Sebile. C'est vraiment le... Le Fat qui s'appelle. Donc, voilà. C'est un gros leurre. Après, il me fait une pique. Je ne me dis pas encore en ce moment, mais ça ne va pas tarder, normalement. Donc, il doit être en 20 cm, celui-là. Ou 17. 17 ou 20 cm. Donc, voilà. Donc là, je vais vous présenter la sacoche et les leurres qui sont à l'intérieur. Donc, voilà ma sacoche. Donc, c'est une Sakura qui se porte en bandoulière. Donc, c'est pratique. Les pochettes sont sur le côté. C'est... C'est simple. Et comme ça, vous faites ceci. Vous prenez votre boîte. Voilà. Vous changez de l'heure, vous la rangez. C'est rapide pour ce qu'on met. Voilà. Je ne sais ce qu'il y a dedans. Donc là, on en a sacoche. Alors, déjà, j'ai ma boîte à l'heure. Donc ça, c'est l'heure qu'ils utilisent en ce moment. Donc... Ça, c'est la même marque que le gros articulé de tout à l'heure, mais je ne sais plus du tout. Donc, voilà. C'est vraiment bien. C'est une bonne nage. Après, un Westin. Le Westin suspending met le 32 grammes, cette fois-ci. Après, là, mon petit préféré en ce moment, c'est celui-ci. Le Westin SF. Color hyperche. Il fait vraiment... Il dépasse de l'eau et beaucoup de bruit. Donc, il y a un petit préféré en 2. Mon thinner bait, le range. Là. Un Gamera en 7, 8 ou 10 cm. Je dirais plus 8. Alors là, c'est un l'heure de chez Ilex. C'est le Freddy. L'année dernière, j'avais fait un gros brochet avec. C'est un l'heure qui a un peu une navette de Jerk. C'est vraiment... Ça déplace de l'eau. Ça va vraiment doucement. Donc, là, des Gunki... C'est quoi le nom ? C'est celui-ci, je crois. Le Sweet Gang, plutôt. Je l'ai en 2 coloris. C'est... Quelle style, ceux-là ? C'est les 15 cm. Donc, j'en ai 2 coloris. Plus naturel et un peu plus provocateur. Donc, voilà. Ça sent la miss. Là. Après, j'ai ceci. Alors, c'est un petit pro... C'est le Buster 2, mais crankbait. Alors, il a une navette. Il a une lache plus dans l'eau. Il fait plus comme ça. Il est plus... À partir sur les côtés. Il ne va pas très profond. Mais justement, c'est pas mal pour le brochet. Après, un crankbait. Ça couvre à Golem. Donc, c'est celui-là qui va à 4 mètres, celui-ci. Coloris noir et orange. Après, là, il y a le Gapa. Plus pour le silure et le brochet. Alors, c'est un leurre articulé en 2 parties avec une grande navette. Après, bien sûr, le Catplay. Toujours en lowrider. Donc, voilà. 13 cm. Bon, il a commencé... Il commence à avoir du vécu, là, mais... Alors, pensez à en racheter un. Après, toujours une petite cuillère... A brochet numéro 3. Net. Toujours. Ça peut toujours être pratique. Voilà. Après. On a sa coche. Voilà. J'ai la deuxième poche. La deuxième poche, j'ai du Ketech. Encore des Ketech pour le Dropshot. D'ailleurs, de chez Reins. Pour Dropshot aussi. Les Rock Vibe et... C'est quoi, ceux-là ? Des Burburn Checker. Quelques ânes sont Texan. Un montage Dropshot. Tout simple. Des ânes sont... Un montage que j'ai fait moi-même. Pour les... En Texan. Je vais vous montrer. De toute façon, je le vis sur un valeur. Après. Des têtes plombées. Tout simple. Ça fait des 3 grammes, celle-là. Les plombs pour le Dropshot. Le fluoro pour le brochet. En 50 centièmes. 7 kilos. Ça suffit, hein. 3 grammes. Le 30 diagraphe. Des têtes plombées un peu plus grosses. Là, une petite boîte à l'heure, c'est plus pour Black Bass et Perche. Il y a vraiment de tout. Il y a ici du Ilex. Là, du Leaky Craft. Du Sakura pour le Steak Bay. Là, du Black Minow. Une lame vibrante... Ben... Faut que je m'en revienne. Un... Un genre de lame vibrante de chez Rapala. Tout simple. Qui est fluorescente. C'est pratique. Un petit crank de chez... Caperlanche. Tout simple. Des cuillères nettes. Cuillères nettes, mais fluorescente. Donc, voilà. Le Droptealer. Toujours pratique. Et après... Des amateurs pour le Dropshot. Des petits leurres que j'avais achetés... Dans un magasin, pas de chez moi, mais pour le Dropshot. C'est vraiment tout petit. C'est des tout petits leurres chinois. Je ne pourrais pas vous dire la marque. Ça ne coûte vraiment rien dans mon magasin, à côté de chez moi. Et c'est très efficace. Après... Encore des agrafes. Des agrafes DMC, différents. Bon, un petit mouchoir, mais ça c'est pas pareil. Un petit de glu, pourméneux. Encore du Ketech. Un coloris un peu plus naturel. Les agrafes de la langue attache rapide. Du fléau plus fin... Bah, de 3 kg... 3,4 kg. C'est ce que j'utilise pour faire le montage Dropshot. Du coup, on t'est rendu plus en carbone. Donc après... J'ai... Un rouleau de scotch. Ça peut toujours apprécier. Ça fait l'air pas. Un genre de chalumeau, un peu. Comme ça, même s'il y a du vent, il faut quoi. J'ai le plus faux. Après... De quoi décrocher les poissons. Donc... Des fois pour les brochets, pour leur envoyer la gueule quand c'est vraiment pas possible. Et la pince... Donc ça fait pince au bout et ciseaux là. Donc... Ça fait tout quoi. Un peu de corde. Et donc... Ce n'est aussi les one-up. Voilà le montage que je vous disais tout à l'heure. Donc on a montré ça. Donc... Donc... Sur l'anne son textant, je rajoute un anneau brisé avec... Une olive... Un peu... Gouttes. Moi, j'ai utilisé des... One-up 4. 4 pouces. Du coup, ça fait un montage comme ça avec l'eau. Ça pose le leurre. Comme ça. Avec le courant, au moins il nage. Que sinon, avec le plomb ici. Le leurre fait comme ça. Et la queue froide par terre. Et du coup, il nage pas terriblement. Donc là, le plomb fait déplacer les résidus. Tout en faisant nager la queue. Donc c'est un bon montage. Donc voilà. Je n'ai plus qu'à essayer. Voilà. Le montage, il porte un nom, mais... Je ne me rappelle plus. Et après, sinon, j'ai dans la petite pochette, j'ai mon maître. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook. faire un affiching. Et... Mettez un petit like. Ça fait toujours plaisir. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada